oh j'ai décidé à acheter une tourne bonjour les amis et bienvenue pour encore une petite vidéo enfin enfin je suis début avec une supercar derrière moi et pas sur une chaise blanche chez moi c'est déjà bien en fait on a une magnifique soleil juste là parce que comme je vous dis je suis vraiment vraiment content d'être là à retour en suisse en fait aujourd'hui comme vous voyez sur le titre de la vidéo nous sommes un peu proche de ma prochaine supercar j'ai pas encore décidé où j'ai décidé où j'ai pas encore décidé on sait pas mais en fait aujourd'hui on va parler de cette magnifique hurricane de mon pote jason on va mettre sa instagram juste ici il faut lui et en fait les amis nous sommes là aujourd'hui pour vraiment regarder si c'est une voiture pour moi ou pas et regarder les images on a mis six mois par exemple je vais prendre une lamborghini hurricane je pense que la première chose que je vais faire c'est je vais changer l'échappement il est déjà fait il est déjà changé cet échappement j'ai aucune idée qu'est ce que c'est mais c'est vraiment violent quand vous avez attendu et mes oreilles sont un peu incroyable non mais vraiment ça ça pète comme je vous dis les gars l'huracan c'est vraiment ben peut-être la première option pour moi c'est la voiture qui fait le plus plus d'essence par rapport de tout ce que je cherche bon budget niveau look esthétique puissance bien sûr c'est une énorme supercar celle là c'est une 4x4 un peut-être si moi je prends une je vais prendre une rwd juste pour avoir un peu plus de jeu sur la voiture mais sinon cela est parfaite aussi honnêtement j'adore cette couleur là c'est pas une perf même s'il y a des petites drapeaux sur la voiture cbc la voiture il est mis les tiges en fait il peut même pas mettre ouais incroyable ça donne une look vraiment une bête mobile alors déjà les amis j'ai deux modifications à faire c'est l'échappement et ré baisser la voiture en fait incroyable sur vous savez moi le moment où je cherche pour un huracan sur internet je suis un huracan huracan le moment je vois une en réel je suis vraiment oh putain c'est ça le bagnole pense on va conduire juste un peu pour bien sûr j'ai déjà roulé les huracans les perfs etc mais aujourd'hui j'aimerais vraiment à vous parler mes émotions et si j'ai une connexion avec la voiture ou pas avant ça il faut peut-être regarder le coffre parce que ça c'est un truc très très important pour moi comme vous savez je fais toutes les road trip machin etc j'ai besoin beaucoup de spas je sais que les huracans sont pas très connus pour ça il ya toujours les options à mettre un petit truc sur le toit mais je pense que c'est pas vraiment la meilleure idée oui là vous voyez là déjà un problème à numéro 1 qu'est ce qu'on fait c'est si moi je suis moi avec un tonne par exemple avec trois sacs de matos et deux sacs des vêtements tu peux rentrer dedans ou pas non je vais jamais arriver à me mettre dedans et qu'est ce qu'on fait et là en plus l'arrière il est rien non il est attend et en plus ouais alors on peut mettre mon petit chien comme ça c'est le maximum là déjà pour moi c'est un problème parce que ben ne sont pas les filles on prend pas de trois sacs des vêtements mais quand même on a des petites petits trucs comme ça plus ordi plus matos plus tout ça lamborghini pourquoi vous faites six modèles de duracane il vous fait vous faites pas une gt 1 peut-être il faut prendre une chose de mclaren fait une hurricane gt si vous faites une je prends tout de suite non mais vraiment comment on peut voyager bon non mais vraiment c'est bruit là c'est quelque chose vous avez attendu ça ok alors je reviens vers vous dès que je suis sur une route principale parce que là il faut faire des petits manoeuvres c'est incroyable le bruit de cette voiture les amis je suis vraiment au mode de test un peu comme sur ma chaîne anglaise pour je teste de voiture et je parle un peu de gare hystérique je suis pas pourquoi avec une caméra ici c'est un peu c'est un peu différent que le vlog si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur ma chaîne anglaise bah on va mettre un petit lien pour vous mais aujourd'hui nous sommes là à vraiment de parler si j'aime bien bien cette couracane si j'imagine que c'est ma prochaine voiture je vais pas mettre la voiture en mode sport là vraiment comme ça derrière deux volants je peux vous vraiment dire oui je peux vraiment dire oui que c'est une voiture pour moi les amis avec le bruit et c'est ça et aussi la stabilité contre la mclaren et anglaise non mais qu'est-ce qu'il a fait avec cet échappement non mais vraiment c'est quelque chose du dingue c'est dingue les pops sont bangs oh la la peut-être dans cette vlog là il faut que je parle pas avec vous il faut juste attendre à la bruit de la voiture bien sûr avec la mclaren je vais jamais avoir de bruit comme ça jamais ça c'est ça c'est sûr mais est-ce que je peux dire que le bruit de cette voiture est le plus important pour moi bah oui c'est cool pour une petite promenade comme ça une balade comme maintenant 10 minutes 15 minutes derrière le volant mais est-ce que c'est vraiment le truc que je cherche peut-être pas peut-être pas peut-être ça c'est le ça c'est pas le plus important pour moi bien sûr c'est une voiture 4x4 c'est une V10 c'est 6 10 chevaux si on regarde pour une mclaren 600ld là on a sur 600 chevaux V8 3,8 litres c'est un peu différent c'est une moteur un peu moins petit mais en fait j'adore dans les mclaren le truc vraiment sportif le truc de une feeling une sensation de vraiment de voiture style trek en fait oui je ne sors pas la voiture sur sur un circuit mais quand même j'adore cette feeling je suis comme dans un P1 et pas dans une voiture de touring vous savez ça c'est un peu plus touring où moi je suis relaxé je profite le bruit mais c'est tout le moment que je vais pousser cette voiture là je suis 100% sûr que je vais gagner avec une mclaren et bien sûr aussi avec une gt3 parce que gt3 les gars vous connaissez mieux que moi c'est un niveau différent niveau l'intérieur je peux vous dire que oui je préfère l'intérieur de la mclaren en fait là il n'y a plus d'espace c'est plus spacieux il y a un truc ici à milieu pour mettre des bouteilles etc on peut mettre comme je l'ai déjà dit on peut mettre des bagages ici il n'y en a rien même je pense qu'il n'y a pas de truc pour mettre des bouteilles ici c'est pour ça le gagnant au niveau de l'intérieur je pense c'est la mclaren bien sûr d'autres choses oui j'adore cet écran ici c'est très cool c'est vraiment plus informatique que la mclaren j'ai pas encore roulé la porsche c'est pour ça je fais pas les compréhension avec le porsche sur la mclaren on a un petit écran là mais en fait encore une fois c'est pas grave quel intérieur vous avez dans la voiture c'est toujours la puissance la conduite et oui niveau visibilité bien sûr c'est mclaren qui gagne parce que là dans l'huracan on ne voit pas de grand chose que là on ne voit rien l'arrière on ne voit rien parce qu'il y a un truc pour fermer le moteur et oui au niveau d'utilisation quotidienne de la voiture ouais c'est un peu c'est un peu mieux sur la mclaren vous avez entendu ça ? j'ai aucune idée si le micro a capté tout ce que j'ai parlé parce que le putain les pubs et les bains sont... attend parking mais c'est... ça tape les oreilles hein pourquoi tu m'as dit que tu veux une performance là c'est mieux hein si vous pouvez me répondre dans les commentaires est-ce qu'il faut ajouter un aéron sur cette huracan ou pas yes ou non en fait les amis je vais pas prendre je vais pas acheter une huracan c'est décidé parce que ma prochaine voiture j'ai déjà décidé c'est choisisé en fait les amis je vais acheter une... une...